Que de récits de vies parfois douloureux contés aux responsables du projet, ces femmes et ces hommes ont bravé toutes les peines et imploré Dieu pour goûter cette eau divine purgée de toute salinité. On est dans le dos, quand on est là, 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 on est là. On a vu que les gens sont là, on est 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 là. On est là, on est là, on est là, on est là. Si on a vu que les gens ne peuvent pas le faire, on ne le fera plus de basins de la terre, on le fera plus d'une soirée pour aider à se trouver la tannée et on ne s'exprie pas. C'est ça comme ça, parce qu'il m'a dit que le Dieu a une tannée de l'eau, on est là, on est là. Au départ, c'était une forme d'intoxication. Les gens pensaient que l'eau de pluie n'est pas de l'eau buvable. Ce n'était pas de l'eau consommable. Mais à travers maintenant un bon plaidoyer, les gens se sont dit également qu'on peut utiliser l'eau de pluie. Les milliards d'eau que nous perdons chaque année, vous comprenez, nous pouvons quand même pouvoir les récupérer à travers ces impliviums que nous allons installer au niveau des villas. Les difficultés techniques, c'est surtout au niveau de l'expertise au niveau local. Parce qu'il nous faut former des maçons, parce que cette technologie, pratiquement, on vient de l'avoir un peu au Sénégal avec l'appui de nos amis burkinabés. De deux aussi, l'autre aspect qui est trop difficile à gérer dans le projet, c'est l'acheminement du matériel au niveau de ces sites. Vous savez, ces ouvrages, il faut les construire avec de l'eau potable, de l'eau douce. Imagine-toi dans un village où il n'y a pas d'eau douce, d'eau potable, et tu dois avoir une quantité de presque 15 barils de 200 litres d'eau pour réaliser cet ouvrage. À côté de la SRADEC, les organisations telles que la Caritas et ActionAid, REPA, interviennent grâce à l'appui de la Fondation Réine dans le cadre de ce projet. Des rencontres, échanges et partages sont organisées pour amener l'État à s'approprier ce programme. Le véritable problème de notre pays sur ces questions-là, c'est que souvent, c'est un apport extérieur, les bailleurs qui viennent, qui mettent leurs sous pour la réalisation de ces projets et programmes. Et quand le projet prend fin, les activités s'arrêtent. Et c'est l'occasion, pour moi, de sensibiliser l'État sur cette question. Donc, il y a des possibilités de régler la question de l'eau dans ce pays. Les inondations sont là pour en témoigner. Il n'est pas envisageable pour un pays qui connaît des difficultés de l'eau, qu'on puisse constater dans des zones qu'il y a des inondations, et que dans d'autres, les gens ont des problèmes pour s'approvisionner en eau. Même Dakar, qui connaît des problèmes d'approvisionnement, connaît des inondations. Qu'est-ce qui empêche l'État à, les techniciens surtout, du ministère de l'Hydraulique, à amener l'État à mettre en place des programmes de retenue d'eau dans certains quartiers ? Ça pourrait permettre de développer un peu ce programme, non seulement dans les villes inondables, mais aussi dans des zones où il y a un besoin réel de l'eau. C'est pourquoi l'administration, maintenant, est impliquée dans cette affaire. Parce que le projet a été inouement réalisé par les ONG. C'est juste un agent de l'État, maintenant, qui, c'est pourquoi j'ai été nommé d'ailleurs coordinateur de ce système, c'est pour également faire en sorte que ces systèmes soient intégrés même dans l'étude de l'État, dans la politique même de l'hydraulique. C'est Ashradec qui est un de nos partenaires principaux dans la région centre. Donc là, la zone d'Urbel-Bambay, c'est une zone qui est très importante pour nous parce que, comme je disais, il y a des problèmes de qualité de l'eau là-bas. Et donc, depuis 2007, on travaille avec Ashradec. C'est une manière très conviable, on travaille très bien avec eux et c'est un partenaire indispensable pour nous. On apprécie beaucoup leur manière de fonctionner, c'est-à-dire qu'ils ont un très bon lien avec les bénéficiaires sur place. C'est un ONG qui est vraiment, qui savent très bien de ce qui se passe sur le terrain. Et on a vraiment besoin d'eux, pas que pour l'instant, mais vraiment aussi pour le futur. Voilà, je sais aussi qu'Ashradec est en train de travailler aussi sur des autres domaines d'intervention, comme l'éducation par exemple. Mais nous voyons plutôt ces autres domaines d'intervention comme une approche intégrée. Parce que, bon, on peut avoir et on peut monter un programme d'éducation, mais si les enfants sont en train de chercher de l'eau, il n'y a pas d'élèves. Donc voilà, il faut avoir une approche intégrée et je pense qu'Ashradec est un bon exemple pour ce type d'approche. En termes de perspective, l'année 2011 est une année de transitoire. C'est une année transitoire pour nous. On est en train de faire une évaluation interne de la ferrée. Et aussi, bon, de diversifier le partenariat dans ce sens pour contribuer aux ONG avec notre technologie. Aujourd'hui, il est heureux de constater que cette nouvelle technologie de rétention des eaux de pluie constitue une méthode assez originale que l'État du Sénégal doit être en mesure de s'approprier et de développer à côté des bassins de rétention et des barrages. Dans les départements de Bambay et de Fondugne, c'est une nouvelle histoire. De nouveaux rapports entre l'homme et l'eau qui sont en voie de naître pour redonner de l'espoir et du sourire à ces populations longtemps meurtries. Ces populations l'ont toutes bien compris en Chantona, Ashradec, décalne 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 décalne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501